C'était repêchage en fin de semaine pour la LHJMQ à Charlottetown. Nos deux équipes juniors de la région qui ont donc fait leur choix. Les ospies ont pris un peu tout le monde par surprise, tandis que les horreurs se sont tournés vers un marqueur. Les explications d'Envi Saint-André. Les ospies de Wynne-Arenda sont devenus de sélectionner un proud select from Dartmouth, Evan McKinnon. Evan McKinnon avait été répertorié comme un jeu d'espoir de deuxième roi. Bon, mais l'hameur n'avait d'autre choix que d'en faire sa toute première acquisition. Lui qui a terminé sa saison, il jette avec une moyenne d'un peu plus d'un point par match. C'est un joueur qu'on aime parce qu'il est dans notre identité. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse. C'est un joueur qui compétitienne. C'est pas un éticier, mais c'est un joueur qui est solide. Il va dans le graphique. C'est un joueur qui a des belles habiletés aussi. En deuxième ronde, les ospies ont plutôt choisi de solidifier leur défensive en sélectionnant Alexis Arsenault et Chris Mekwe. Mais le véritable coup de théâtre est survenu au huitième tour. L'équipe arrête de ses choix sur deux jumeaux. Les fils d'André Tourigny, ancien entraîneur des oski. Quinze choix avant, j'étais allé le voir à table de Halifax. J'ai dit, regarde, je suis en train de faire un trade. Fin de huit, début de neuf, on va pogner tes gars back à back. Il m'a juste informé de ça et il était bien fier. En plus d'être entraîneur-chef des oski droits de Rwanda, Gilles Bouchard sera certainement spectateur l'an prochain parce que son fils, Xavier Bouchard, a été repêché cinquième choix au total par le Dracar de Bekovo. Il va être fier de lui, je suis content pour lui. C'est un gars qui travaille fort, il est mature, écoute sur la nuit. Il veut faire un round hockey et il va tout faire pour réussir son skiver. Du côté des foreurs de Valdor, l'équipe a choisi de faire confiance en deuxième ronde à l'attaquant Hazaro Tenry, un allié droit de six pieds. Et au cinquante-quatrième rang, Valdor opte pour un autre allié, soit Yohan Plamondin. Il a perdu au Piquetel, puis on a tenu de chance. C'est des gars qui permettent une pointe. C'est que c'est deux joueurs qui sont situés. C'est peut-être qu'une fois le présent, c'est une bonne idée. Les foreurs complètent leur sélection en repêchant quatre défenseurs, dont Linden Namagouz, originaire de Shissasibi. Je pense qu'on a de la place pour justement se faire du futur. Et puis on est bien content, on est vraiment des gros défenseurs. À peine le repêchage terminé, les partisans peuvent déjà reconsulter l'horaire des matchs de la prochaine saison, directement en ligne. NB Saint-André, RNC Nouvelles, Bruyne-Noranda.